Et les amis, alors dans ce podcast, on va parler d'intelligence artificielle, comment vous pouvez l'adapter, comment vous pouvez l'utiliser pour en profiter dans votre business et comment ça va changer le monde. Exactement, ça va nous emmener un petit peu dans les coulisses de ces découvertes sur l'intelligence artificielle en théorie, mais aussi en pratique sur vos business, sur les commerces et sur la vie quotidienne. On va parler aussi des dangers de l'intelligence artificielle. Est-ce que ça va être la fin d'une idée ? Extinction de l'humanité, comment ça va se passer ? Et on vous donne notre avis en toute transparence dans cet épisode, haut en couleur. C'est parti ! Hello les amis, bienvenue dans le Sad Ben Show, épisode numéro ? Canapé, épisode sur le canapé du coup, 104 normalement, il me semble qu'on s'est trompé dans le dernier épisode. Et vous le voyez, si vous nous suivez sur YouTube, si ce n'est pas le cas, allez nous suivre sur la chaîne Sad Ben Show. Changement de plateau, on teste des choses, nouveau micro, nouvelle lumière, normalement on va être bien là. Yes, alors on est en même endroit plus ou moins, la table derrière, c'est là-bas où on faisait le podcast. On a changé un petit peu le décor parce qu'on a parlé de feedback positif pour le podcast qu'on avait fait à Marrakech. Donc c'était un peu le même setup sur un canapé et on s'est dit on va reproduire la chose et la lumière en tout cas a l'air pas mal. La lumière a l'air mieux, quand on est en caméra comme ça solo aussi, c'est mieux, bien focus, on est tout bien, tout bon sur nous, c'est génial. Et pour tous ceux qui nous écoutent, on est tout simplement sur un canapé. On est chez toi. On est chez moi, c'est ça. Exactement. Alors dans cet épisode, on va parler de plein de choses, mais on va parler principalement de l'intelligence artificielle parce que c'est quelque chose qui est en train de littéralement changer le monde. Et voilà, ça fait maintenant plus de deux semaines que je teste intensivement et c'est vraiment fascinant. Et on va voir un petit peu comment ça va impacter le business, vos business à vous et comment ça va impacter, je dirais même la vie en général. Ok, ça peut être pas mal. Le point positif de ce podcast, c'est que moi, je n'ai pas ouvert la boîte de Pandore. Je n'ai pas ouvert. Franchement, dans ma vie, j'ai dû faire deux requêtes chat GPT, vraiment deux, parce que je sais que si je commence à plonger là-dedans, c'est possible que ça n'en finisse pas. C'est passionnant, c'est infini, ça évolue. Je pense qu'aucun domaine n'a évolué aussi rapidement dans l'histoire de l'humanité. C'est n'importe quoi. 200, 300 nouvelles intelligences artificielles, logiciels, applications qui sortent par semaine. Des trucs pour planifier ton voyage, tu nous en parleras, mais des trucs de fous. Et je sais qu'il y a un gros syndrome de l'objet brillant aussi pour beaucoup d'entrepreneurs ou de gens qui veulent se lancer, qui se disent, je lâche tout et je fais de l'intelligence artificielle. Oui, c'est sûr que c'est très intéressant. Et comme tu as dit, il y a une grosse hype autour. On va vous expliquer un petit peu. Qu'est-ce que c'est déjà l'intelligence artificielle ? C'est une intelligence digitale créée par l'homme. On les voyait longtemps, depuis longtemps dans les films, tu vois. Terminator, l'intelligence artificielle qui se rebelle et qui détruit l'humanité, ce genre de choses. Et on va parler aussi des risques parce que là, rien qu'aujourd'hui, j'ai vu Elon Musk. Donc, sur Twitter, il a au moins fait 28 sur ça et il est en train de faire des équipes, en fait, avec d'autres entrepreneurs, billionaires, pour justement mettre la pression aux sociétés de ralentir parce que, comme tu as dit, là, il y a une découverte. En fait, ce qui est très différent par rapport à cette technologie de l'intelligence artificielle, par rapport aux autres technologies comme avant, par exemple, Internet, c'est que l'intelligence artificielle, ça va se développer très rapidement, en fait. Ça se développe très rapidement et ils ont peur, en fait, d'arriver à un moment donné où le truc se développe de lui-même, en fait. Oui, le fameux danger. C'est ça, exactement. Le moment où ça devient indépendant, en fait. Là, aujourd'hui, c'est encore dépendant de nous, mais, encore une fois, contrairement à Internet, ça se développe très rapidement. Et si on arrive à un moment donné où le truc est conscient, beaucoup ont peur de ça. Et pour Elon Musk, par exemple, c'est une question de temps. Genre, ce n'est même pas oui, ça va se passer ou pas. Pour lui, c'est une question de temps. Je crois qu'il y avait eu des histoires comme ça, déjà, de deux intelligences artificielles qui communiquaient dans un langage inconnu des programmeurs. Je crois que c'était Google à une époque, en interne. Et du coup, il y a pas mal de rumeurs là-dessus. Après, nous, on en parle comme si c'était un truc révolutionnaire. Il faut savoir que le grand public, ça vient d'exploser. Et tu sais toujours que le militaire et les recherches, ils ont toujours des années d'avance sur ça. Donc, je pense qu'ils ont une vue là-dessus aussi. Mais c'est clair que le danger numéro un, c'est Terminator, tout simplement. Oui, c'est Terminator. C'est aussi que certains montrent dans les mauvaises mains au début, même si le truc n'est pas conscient ou indépendant. s'il tend dans une personne malintentionnée, dans un pays, un gouvernement, il peut très vite être utilisé pour… Par exemple, un des trucs qu'avait tweeté aujourd'hui M.I.L.M.A., c'est qu'il avait peur que la manipulation globale des gens, du peuple, déjà qu'elle existe déjà, mais maintenant, c'est boosté par l'intelligence artificielle qui est, en fait, si on devait résumer un petit peu le truc, c'est… En fait, par exemple, aujourd'hui, ChatGPT, c'est un des outils les plus connus. C'est ça qui a lancé le… Oui, c'est ça. C'est l'essence sur le feu, ça. En fait, ChatGPT, c'est comme un moteur de recherche, d'accord, qui a toute la data de l'humanité, tous les livres, tous les sites web, tout Internet, d'accord ? J'y vais sur le site ? Oui, donc là, tout le monde dirait, mais OK, mais c'est un moteur de recherche, alors. C'est Google, tu viens de me décrire Google. Oui, je peux écrire un truc et j'ai une réponse. OK. Donc, Google, je peux… C'est un moteur de recherche. Mais ChatGPT, en fait, ça va, en fait, créer du nouveau contenu en termes de réponses. Parce que Google, lorsque vous écrivez votre requête, il va chercher des réponses déjà existantes. C'est les pales jaunes. C'est ça. Il va vous les proposer. Voici les réponses les plus pertinentes. Alors, ChatGPT, non seulement, il va créer le contenu, donc la réponse spécialement pour votre question, mais aussi, en fait, ce qui va aussi beaucoup le différencier des moteurs de recherche, en fait, c'est que non seulement, il peut aussi créer du contenu original, mais aussi aller sur Internet grâce à des plugins, par exemple, faire des actions. Par exemple, là, récemment, je voulais… Et aussi, le plus gros avantage, c'est qu'il comprend le langage humain. Oui, là, tu as vraiment l'impression qu'il comprend… Il comprend le langage humain. Alors, je vous donne un exemple. J'ai vu quelqu'un qui ne connaissait rien au système sur Internet. Il ne connaissait pas le codage, l'informatique, tout ça. Donc, il s'est dit, tiens, je vais demander à ChatGPT, est-ce qu'il peut m'aider à créer un site sur Internet ? Donc, là, il lui dit, écoute, salut, je vais créer un site sur Internet qui crée tout simplement « Bonjour le monde ». Donc, ChatGPT lui a écrit le code entier de la page. Donc, il est devenu développeur, en fait. Donc, il lui a dit, écoute, tu copie-colles, tu crées un fichier sur ton PC, tu colles le code, tu ouvres le fichier et voilà, tu as une page web avec un site qui est marqué « Bonjour le monde ». Et là, en fait, OK, donc là, ce n'est pas aussi impressionnant parce que ce qu'il y a dans le deuxième, c'est qu'il s'est rendu compte que le site, n'était pas visible par tout le monde. Il n'était que localement sur son PC à lui. Donc, il y avait un petit fichier, HTML, tu l'ouvres, c'est le mec, le site avec « Salut tout le monde ». Et là, ce qu'il demande à ChatGPT, c'est que, puisque lui, il ne comprend pas les termes techniques, il dit, écoute, c'est bien, mais comment je peux montrer le site à mes amis ? Et là, ChatGPT a compris que la personne veut rendre le site visible sur Internet pour tout le monde. Donc, il a compris que la personne veut le rendre public sur Internet et il lui a donné les bonnes étapes pour aller héberger son site sur Internet. Donc là, c'est ça, en fait, la vraie révolution, en fait. C'est que quelqu'un de normal peut créer, par exemple, une application Internet. Il peut créer un site web très compliqué sans connaître le langage de codage, par exemple. ChatGPT, ouais, c'est une intelligence. Je pense que le mot à retenir, c'est que c'est une intelligence et quand tu parles avec lui, tu sens qu'il comprend ce que tu vas lui dire. Et beaucoup de gens, du coup, parce que c'est un petit peu comme un messenger, vous écrivez, il vous répond juste en dessous et ainsi de suite. Beaucoup de gens, du coup, vu que c'est une intelligence artificielle avec tout Internet, le challenge, c'est de lui parler et de lui faire comprendre ce que tu lui demandes de la meilleure des façons. Et je crois qu'il y a une astuce où beaucoup de gens, la première chose qu'ils lui disent, ils lui disent, aujourd'hui, tu es un développeur, tu es un expert marketing, tu es un cuisinier, tu es un agent immobilier, tu es ça, en fait. C'est un caméléon. Et du coup, il lui dit, voilà, tu es développeur, tu es cuisinier, fais-moi une recette avec tel ingrédient. J'ai ça dans mon frigo. Pire, j'avais vu que quelqu'un avait mis une photo, je crois que c'est dans la dernière façon de ChatGPT, de son frigo. Il l'avait envoyé à l'intelligence artificielle, fais-moi une recette avec ça. L'intelligence artificielle avait reconnu les aliments dans le frigo. Il lui avait fait une recette avec ce qu'il avait dans le frigo. C'est vraiment impressionnant. Et en fait, ChatGPT, en fait, prend le langage humain et l'interprète en code, par exemple, pour créer un site web, une application. En fait, c'est le métier d'ingénieur, en fait. J'ai fait cinq ans d'études pour faire ça, en fait. Pour aller voir un client. Client par l'humain. Le client par l'humain. Moi, je fais la traduction à l'ordi, en fait. Je traduis le langage humain en code. Et c'était tout le travail d'ingénieur, en fait. Il fallait faire cinq ans minimum d'études pour faire ça, tu vois. Il y en a... Voilà, c'est leur métier. Et ça va disparaître. Leur métier va... Il va beaucoup évoluer, en tout cas, c'est sûr et certain. L'ingénieur, il sera pilote de tchat GPT, en fait. Ouais, c'est sûr. Et encore, est-ce que tu as besoin d'être un ingénieur en informatique pour piloter la création d'une application ? Pas sûr. Pas sûr que tu sois la meilleure personne parce qu'un ingénieur, s'il est très technique, il est très dans... Là, on a besoin de quelqu'un de créatif qui parle fonctionnalité, qui parle expérience utilisateur sur le site web. Donc là, c'est vraiment impressionnant. Et franchement, des fois, je lis les commentaires dans certaines vidéos YouTube et d'ingénieurs et tout qui sont choqués, en fait. Et il n'y a pas que tchat GPT aussi. Il y a d'autres outils. Donc tchat GPT, c'est un petit peu la star, en fait, du moment. Mais on a aussi un autre outil qui s'appelle Meet Journey et qui est l'équivalent, mais côté photo, côté design. Donc ça, c'est un outil auquel je peux lui demander littéralement crée-moi un logo pour ma boutique e-commerce qui vend des produits pour chats, pour les femmes qui ont un à trois chats et qui vivent en France. Et en un clic, il va te sortir plusieurs logos en même temps. Quatre logos. Tu en choisis celui qui te plaît. Tu peux demander des variantes du logo qui te plaît. tu peux préciser le style de design. Tu peux préciser les couleurs. Tu peux lui dire inspire-toi du logo de Disney et fais-moi le logo. Tu peux lui dire inspire-toi du style de Pixar et fais-moi l'image. Et c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Et je pense que c'est une grosse révolution. je pense que c'est plus gros qu'Internet. Ah, ok. Justement, moi j'ai l'impression que c'est un truc de geek entre nous. On comprend, parce que nous on est nos geeks sur nos PC, on vit nos business sur Internet. Ça paraît magnifique pour nous, l'intelligence artificielle, je vais pouvoir gagner du temps, beaucoup de temps, d'énergie, de choses qui prenaient des semaines, qui prendront maintenant des heures. Mais pour le monsieur et madame tout le monde, Jean Bernard qui habite dans sa petite ville et qui va au boulot le matin, tchat GPT, mid-journée, c'est quoi ? Tu me parles d'un film ? De quoi tu me parles ? En fait, tchat GPT, la révolution de l'intelligence artificielle est beaucoup plus grande qu'Internet. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'Internet, ça a beaucoup influencé certains business, ils sont passés du physique avant sur Internet. Le monde est un peu plus connecté. Mais l'intelligence artificielle va impacter tous les mondes, tout le monde en fait. que ce soit dans le business ou pas. D'accord ? Et en fait, c'est que ce soit un assistant, que ce soit comme tu as dit un coach ou que ce soit tout le monde sera influencé par l'intelligence artificielle. Genre tu vas… L'impact est beaucoup plus grand en fait. L'impact est beaucoup plus grand. La boulangère va utiliser de l'intelligence artificielle. Alors qu'Internet, oui, ça a beaucoup influencé mais ça n'a pas influencé… Boulanger, il n'a pas besoin d'Internet. Mais là, je pense que ça va être… Donc ça va être quoi ? Par exemple, je vais au restaurant, le menu, c'est une app d'intelligence artificielle. Je lui parle parce qu'on peut faire ça en micro aussi. On dit d'écrire depuis tout à l'heure mais tu actives ton micro, speech to texte et ça écrit. Et donc, je parle au menu, je lui dis, écoute, aujourd'hui, j'ai envie de manger japonais, pas trop épicé, j'aime pas les trucs crus, fais-moi plus un truc dans ce style-là. Quel est le plat qui correspond ? Carrément. Et pour te donner un exemple concret que j'ai fait pour moi récemment, c'est que je voulais… Voilà, je lui dis, une fois par mois, je vais sortir un petit peu, faire un petit tour en nature parce que la dernière fois, j'avais fait un petit tour à Kauya et j'ai bien aimé. Je lui dis, tiens, une fois par mois, faire un petit tour en nature, une activité, recharger les bras, et puis, tiens, au lieu de rechercher sur Google et tout, j'ai demandé à ChatGPT. Donc, j'ai écrit ma requête. Alors, ChatGPT, je veux faire une activité en nature, pas trop loin de Bangkok parce que je ne veux pas non plus prendre l'avion. Je veux aussi… Donc, quand tu dis ça, je te coupe, désolé, mais tu écris littéralement ça à ChatGPT. Tu lui dis, je veux ça. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça aussi la révolution. Google, tu lui dis, je veux truc, lui, il a l'impression qu'il va sortir des sites de voyage. Donc, je demande à ChatGPT, je veux faire une activité en plein nature, deux mois, pas trop loin de Bangkok et aussi, une fois par mois, je veux une activité par mois et prends en considération aussi la météo. Ah, j'ai voulu te demander. Et prends en considération la météo. C'est où ça ? 12 activités et j'ai aussi précisé que je ne sois pas trop loin d'un hôtel sympa. Bon, j'ai marqué hôtel 5 étoiles. Ah, la vérité. parce que voilà, je voulais dormir dans l'hôtel et faire l'activité et franchement, premier essai, il explose le truc. Premier essai, ça aurait pris des heures à trouver. En 4 secondes et j'ai eu les résultats. Il m'a sorti l'activité, le lieu, le nom de l'hôtel par mois. Donc, tu as planifié un an là, c'est ça ? Ouais, c'est ça, en un an, c'est terminé. Et voilà, je pouvais donner beaucoup plus de variables, en fait. Là, j'ai donné juste 4 variables, mais c'est infini. J'ai vu des gens lui donner... Un budget. Ouais, c'est ça, tu peux donner qu'est-ce que tu veux manger spécialement, est-ce que tu as des préférences, est-ce que... Et il va te sortir tout ça en un clin d'oeil. C'est vraiment une révolution. En tout cas, voilà, je pense que les assistants personnels, ils ont beaucoup de concurrence. Je pense que les seuls assistants qui vont survivre, c'est ceux qui seront utilisés l'intelligence artificielle. Ouais, parce que je peux te dire ça aussi, les métiers ne vont pas forcément disparaître, c'est juste que ton assistant personnel, il va utiliser ChatGPT mieux que toi. C'est sûr. Après, je pense qu'ils seront beaucoup plus efficients, les meilleurs assistants seront beaucoup plus efficients, ils pourront prendre beaucoup plus de clients, d'accord ? Pour eux, c'est beaucoup. Ils pourront prendre plus de clients, donc forcément, les autres n'auront pas trop de clients, ils n'auront pas de travail, je pense. C'est comme les designers et au final, le designer, il va utiliser mid-journey. Et tu as aussi beaucoup de gens qui ne vont pas dire, je n'ai pas besoin d'un assistant en fait, j'envoie un audio à ChatGPT, j'ai mon planning. C'est lui mon assistant. Ouais. Demain, tu as aussi un plugin qui se rajoute à ChatGPT pour préserver l'hôtel, pour le mettre dans ton calendrier, pour envoyer un email à XYZ. Parce que là, c'est le début. Là, on a la base, la fondation et encore, elle est encore brute. Mais comme tu l'as dit, les possibilités sont infinies. Si tu as un ChatGPT relié à Booking et que tu as un compte Booking avec ta CB dedans, littéralement, tu parles, recherche-moi tout ça, fais le Booking, envoie-moi les tickets sur mon email et c'est tout en fait. Ouais, c'est sûr. Et encore une fois, ce qui est impressionnant, c'est qu'il comprend votre attention. au lieu de, par exemple, te dire, comme tu as dit, voici mon frigo, fais-moi une recette. Et ça va être pareil. Je veux cuisiner une fois par mois, j'ai 15 minutes, je veux une recette qui fait moins de 500 calories, XYZ, il y a des allergies XYZ. Voilà, c'est sûrement un truc que je peux faire tout de suite maintenant. Ouais. Et pour conclure sur les voyages, je crois qu'il y en avait une autre qui s'appelle Triplanner. Ouais. Il me semble que c'est celle-là, ouais. Tu peux lui donner des vidéos YouTube de guides, guides de la Thaïlande, guides de France, ce que tu veux, de gens qui ont fait des vidéos sur les top 5 endroits à aller voir et lui, tu te fais un planning au jour le jour et donc au lieu de lui en donner une, tu lui en donnes 10. Fais-moi un mix de toutes ces vidéos-là, donne-moi le meilleur itinéraire possible pour deux semaines au Japon du 14 au 18 avec 1500 euros de budget. Tac. C'est quelque chose qui était normalement réservé aux gens qui avaient des assistants, des concierges, des concierges au niveau. Il ne fallait pas être n'importe qui pour faire ce genre de planification, d'organisation. Il fallait que la personne passe beaucoup de temps avec toi pour comprendre un petit peu comment tu fonctionnes, etc. Là, tout le monde aujourd'hui peut programmer un super voyage. Il y a déjà eu des... j'ai vu des feedbacks de gens qui ont fait déjà des voyages et des tournées par exemple de restos dans un nouveau pays avec les rencontres de Charles JPT. Parce que lui, il va sonder les reviews, il va sonder les mauvais avis sur Trustpilot, sur Traveloka, tout ce qui existe et toi, ça te prendrait des heures en fait. Donc, il te fait gagner du temps. Et surtout, pour toi en fait, ça se trouve, tu as des avis, tu as des restos, ils ont des 5 étoiles, mais ce n'est peut-être pas ton goût en fait. Mais lui, il va trouver... Parce qu'un truc sur lequel on n'a pas trop appuyé, c'est qu'avant de demander tout ça, tu peux lui donner, tu peux le nourrir de tes expériences pour qu'il s'adapte à toi, qu'il vraiment soit personnalisé. C'est ça, l'une des autres grosses différences par rapport à un Google classique qui, tu tapes le mot-clé restaurant, asiatique, il te sort les mêmes résultats à tout le monde. Mais si moi, tu as de GPT, je lui donne par exemple mes derniers itinéraires, les derniers restaurants où j'ai été, les derniers hôtels où j'ai été, tu dis voici mon style, voici ce que j'aime, trouve-moi, fais-moi un itinéraire à mon style. Toi, tu donnes les tiens, on n'aura pas le même itinéraire. Oui, bien sûr, chacun. C'est le but, c'est ultra personnalisé et ça va révolutionner plein de domaines parce que là, je vois déjà, il y a des outils qui, qui seront similaires à chaque GPT où tu mets, tu leur donnes une base de données en fait. Tu donnes toute ta data et tu poses des questions. Par exemple, dans tout ce qui est médical, médecine, recherche, ils vont prendre toutes les données qu'ils ont, des recherches, des tests scientifiques, machin, ils vont donner toute la data à un agent artificiel et ils vont poser des questions en fait. Comment trouver une solution à ce truc-là, à cette maladie-là ? Et ça se trouve, voilà, il va combiner des choses, il va repérer forcément des trucs que l'humain n'a pas repéré pour proposer des solutions. Je pense, pour se rendre compte vraiment à quel point ça peut être puissant, il faut le tester en fait. Il faut avoir ce moment où vous utilisez une intelligence artificielle, peu importe laquelle. il faut aussi bien l'utiliser parce que j'avais l'utilisé au tout début, je n'étais pas personné du tout, j'étais même dans le camp opposé, je trouvais ça complètement nul. Pour moi, je me disais, putain, c'est juste un Google, c'est Google.com. Pourquoi ça ne marchait pas ? Parce que mes questions étaient simples en fait, parce que mes questions étaient simples. En fait, le challenge avec ça, c'est que tu parles à quelqu'un et son cerveau, c'est tout Internet. donc si tu ne lui poses pas les bonnes questions. il faut poser des questions un peu plus compliquées, on va dire. Il faut le tester. Moi, j'étais en mode Google, quelle est la surface de la planète ? C'est inutile. Oui, il faut des questions un peu plus complexes et là, pour aussi parler de son impact sur l'e-commerce, sur le business, un des trucs qu'on est en train de développer pour notre communauté en fin libre. Alors, on arrête tout et on fait de l'intelligence artificielle. Je le dis comme ça, c'est fait. Exactement. Pour en fin libre. Pour en fin libre, on est en train de développer justement une partie parce que voilà, l'intelligence artificielle, ça va remplacer tout le monde et ceux qui vont l'adopter au début dans le business auront un avantage. C'est sûr et certain. Bien sûr. Et par exemple, ce qu'on va faire pour la communauté, c'est qu'ils ont un outil pour générer des fiches produits. Des fiches produits qui normalement, avant, on prenait plusieurs jours à faire. Du boulot. Surtout pour un débutant où il fallait faire beaucoup de recherches, il fallait être bon en copywriting. En fait, avec cette nouvelle technologie, ce qu'on peut faire avec Adam, c'est donner tout notre savoir-faire, notre méthode, notre stratégie et comment rédiger des fiches produits à notre façon. On peut la donner à l'intelligence artificielle et comme ça, oui, en fait, il s'est rédigé comme nous. Parce qu'on ne va pas juste lui dire, l'erreur, ce serait lui dire fais-moi une fiche produit pour mon jeu et pour chat. Ça, c'est du level zéro de chat GPT. C'est comme quelle est la surface de la Terre. Mais ce qu'on va faire, ce qu'on fait, c'est qu'on va nourrir l'intelligence artificielle d'abord avec toute notre expérience d'e-commerce depuis 2016. Toutes nos fiches produits qui ont généré des millions, on va lui nourrir. Voici des fiches produits qui ont généré 3 millions. Voici, voici, voici. On le gave littéralement et ensuite, on lui dit fais-moi une fiche produit en synthétisant le meilleur squelette possible, les meilleures fiches produits qu'on t'a donné pour ce produit-là. Et il va répliquer quelque chose et il réplique déjà quelque chose de très, très bon où tu mets 10-20% derrière de finition, mets un petit coup de peinture là-dessus. Tu as un contenu personnalisé au niveau parce qu'aussi, on l'a nourri avec du haut niveau d'abord et c'est là où la communauté aura un avantage parce que les gens vont me dire ouais, t'es gentil Sade. Tout le monde l'a de ChatGPT et tu me parles d'y aller en premier. Pourquoi ta communauté aura un avantage ? La réalité, c'est ça. C'est notre expertise. ChatGPT reproduit des choses qu'il a déjà en fait plus ou moins. Il y a des structures, il y a déjà et plus il est dirigé en fait, puisqu'il a toute la data possible sur les modalités, il faut le diriger en fait. Il faut savoir le diriger, il faut qu'il ait une fondation. C'est le navigateur. C'est ça. Donc nous, c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de développer ça pour la communauté. Donc un travail qui est demandé de 2 jours à 3 jours va être fait en 10 minutes là. Ouais, littéralement en 10 minutes. Allez, tu remets un petit coup de 15 minutes de finition là-dessus. Allez, 1 heure. 3 jours à 1 heure, c'est vraiment énorme. Et t'as un gage aussi, t'as un gage de qualité parce que l'intelligence artificielle, on la nourrit avec nous ce qu'ils vendent depuis des années, ce que nos élèves utilisent pour vendre. Donc t'as quand même ce garde-fou de dire, le but, c'est pas de faire des copiers-collés et de se dire, ouh, génial, tu dois toujours mettre ta touche, toujours, partout. Mais t'as un garde-fou où tu sais que t'es pas hors sujet. Tu vas pas prendre... t'as déjà fait 90% de trucs et après, il y a des retouches par-ci, par-là. Donc, meilleure fiche produit, meilleure définition, ça aussi, bien sûr. Et un gage de temps énorme. Plus vite et mieux. Là, normalement, c'est vite fait, vite fait, bien fait. Donc là, nos membres, en fait, ce qu'ils auront à faire, c'est venir sur notre plateforme, écrire le nom du produit, écrire à qui ils vont le vendre, l'avatar client. Et cliquer sur un bouton générer mes fiches produits. Et en trois secondes, ils auront une fiche produit à notre façon, à optimiser notre façon. Comme l'a dit Adam, ça vous a pris des années de tests et des millions de ça après, on a un clic. Voilà, ils ont une connexion directe avec notre cerveau, littéralement, avec nos boutiques même, la vérité. Et je sais que l'une des objections, c'est qu'on aura tous la même fiche produit. Mais non. Comme ça, des mois, on n'aura pas le même itinéraire de voyage parce que ce que vont entrer les gens, leur avatar client, qui est leur client cible, leur boutique, leur thématique, qui cible encore une fois, ça c'est plus important. Et il y a même littéralement un paramètre dans l'art scientifique, en fait, que même si on donne, on copie-colle la même réponse, il va te régénérer des réponses uniques. Donc, même si moi-même, je copie-colle la même question à chaque fois, il y a un paramètre pour qu'il régénère des... Ouais, ce serait con qu'il... Il y ait une seule réponse de toi à Internet. Ouais, ce serait un peu trop... Non, il est intelligent, donc il n'est pas à chaque fois la même chose. Ouais, tu peux lui mettre un garde-fou, donne-moi un contenu unique que tu n'as jamais donné à quelqu'un. Aussi, ouais, potentiellement. Tout se joue dans ça, les amis. Et donc, ce ne sera pas public si vous n'êtes pas dans le programme en fait libre. C'est pour les membres. Le but, c'est d'avoir que nos membres aient un avantage. et pas que, donc ça, ce serait une première étape. Ça, c'est la verre. C'est quasiment fini là. On va peut-être l'annoncer demain. Et on a... Ils peuvent aussi créer par exemple des articles de blog, donc pour tout ce qui est SEO, donc tout ce qui est référencement sur Google. Donc Google, pour que votre boutique s'affiche sur Internet et que vous receviez du trafic sur Internet, sur Google plutôt, en fait, Google veut du contenu, veut des blogs, veut des articles, veut des guides sur votre site pour qu'elle vous ramène plus de clients. Et en fait, c'était ça le challenge avec le SEO en fait. Il fallait rédiger des gros articles de 1 000 mots, 1 500 mots. Il fallait être un expert dans la niche, aller creuser des mois, des heures de recherche. Voilà, trouver qu'est-ce qui est recherché, qu'est-ce que... Mais là, en fait, non seulement ils pourront rédiger ça en quelques clics, mais aussi, l'annoncer artificiel pourra t'aider à trouver des idées de contenu. Je peux littéralement dire, écoute, donne-moi des idées d'articles ou de blogs sur mon produit. Quelles sont les questions les plus fréquemment posées sur mon article, sur ce produit-là ? Donc, il te suggère le contenu, il te rédige le contenu et puis voilà, c'est fini en fait. C'est game over. Il reste encore une étape pour l'instant qui est de le poster sur ton blog. Ah ouais, ça c'est une question d'automatisation. Très bientôt, du Zapier. Ça ne me choquerait pas que c'est déjà en place. Du make et c'est parti. Ouais, un plugin. Et ce qui est cool, ce qui est très cool pour le SEO. Pour le SEO. carrément, carrément. Après là, pour ceux qui sont en trainant dans le programme, faites attention, Google n'aime pas trop le contenu généré artificiellement. Tu dois tout casser là, en fait. C'est nul en fait. Pour le réformement, les SEO. Donc nous, pour tout ce qui est Facebook, on s'en fout. Ils s'en fichent complètement. Pour l'emailing, on s'en fout. L'emailing en interne. Tes emails sont faits par une intelligence artificielle. Tout le monde s'en fout. Les séquences email que tu peux créer, la valeur que tu peux apporter à ton audience par email. Là, les gens s'en foutent que ce soit écrit par un robot ou pas. Tant que c'est pertinent. C'est humain, pas pertinent, il y a de la valeur. Donc, comment on fait pour le SEO Google ? Pour le SEO Google, il y a des techniques. Ce n'est pas impossible de générer du contenu non détectable par Google. J'ai déjà essayé, j'ai réussi plusieurs fois à générer du contenu qui est non détectable par Google. je ne suis pas le seul à le faire. Je ne suis pas non plus un magicien. Il y a beaucoup de gens qui ont réussi à le faire. C'est aussi encore une fois un travail dans le fond, dans tout ce que tu lui donnes en termes de direction, comment tu le guides. C'est comme si c'est un petit, c'est un adolescent, tu le guides un petit peu et après, il refait la chose en fait. Donc, c'est à peu près comme ça. Après, même Google, récemment, au début, ils disaient c'est complètement interdit. L'intelligence artificielle, le contenu créé par l'intelligence artificielle est interdit. Vous allez être banni. Et là, récemment, sur leurs réseaux sociaux, ils ont dit écoute, si le contenu est pertinent, il y a de la valeur, on s'en fout si c'est un humain ou si c'est un intelligent artificiel qui l'a créé. Parce qu'ils se sont rendus compte que même eux, ils n'y arriveront pas à vraiment décerner l'artificiel de l'humain. Parce qu'à un moment donné, voilà, ils seront meilleurs. Ce sera mieux qu'un humain. Et aussi, ils se sont lancés dans la course de l'intelligence artificielle. Il me semble Google avec Bard. Il me semble leur intelligence artificielle à eux. Mais du coup... Et justement, Elon Musk, il a peur de ça. Il dit, ça serait... Il a tweeté littéralement aujourd'hui, ça serait drôle que le monde explose parce que deux sociétés se concurrencent pour être le roi de la recherche sur Google, sur Internet. Ils parlent de Google et de Microsoft. Oui, parce qu'Open AI, on n'a pas dit ChatGPT, Open AI, c'est Microsoft qui injecte des milliards derrière, et Google. Donc là, on est Google versus Microsoft. Ils sont dans une course pour développer le meilleur AI parce que celui qui aura le meilleur forcément va... C'est des centaines de milliards. Et en parlant de Microsoft, le bro Bill Gates en fait, c'est la première fois qu'il sort publiquement qu'il dit qu'il est impressionné par un truc, par un truc aussi gros. Il a dit en fait, avant, Windows, c'est une des plus grosses sociétés au monde, elle a créé l'homme le plus riche au monde, même si le mec l'a donné plusieurs fois sa brosse une, il arrive quand même à redevenir l'homme le plus riche. Parce que Windows, en fait, la révolution qu'a ramenée Windows, c'est qu'ils ont créé une interface graphique, des icônes... Le grand support des humains, quoi. Voilà. Avant, il n'y avait que de code. L'ancienne version du PC, il n'y avait que du DOS pour ceux qui connaissent. Donc, il y avait juste un écran noir avec... Il fallait communiquer, il fallait écrire du code et des commandes au PC. Windows a révolutionné le truc, on est en interface graphique, tout le monde pouvait l'utiliser maintenant. Et il a raison, il a dit, depuis, en fait, il n'y a pas eu une invention aussi impactante que ça, en fait. Parce que les téléphones, les tablettes, c'est plus ou moins ça, en fait. C'est une interface graphique qui permet de faire des meilleures choses. Et là, il dit que l'intelligence artificielle, en fait, c'est un niveau au-dessus, en fait. C'est interpréter le langage humain pour créer les interfaces graphiques. comprends ce que tu veux et te le créer, en fait, et te créer l'interpréter graphique. Donc, même si Bill Gates aujourd'hui est, voilà, sur le hype train, comme on dit, c'est que c'est chaud. C'est vrai. On ne parle pas de Bitcoin, on ne parle pas de crypto. c'est ça que j'allais dire. On ne nous disait pas la même chose avec les crypto-monnaies il y a quelques années, puis les NFT. Ah bah justement, je ne pense pas qu'il y avait... C'était autant ? Ouais, à l'époque, il n'y avait pas autant. Tu avais tous les gros qui étaient contre. Ouais, tu n'avais pas Microsoft et Google qui étaient contre. C'est ça qui change la zone aussi. Google n'a pas créé de crypto-monnaies, par exemple, tu vois. Quand tu as... Microsoft n'a pas créé de crypto-monnaies. Et là, ils sont tous les deux en train de courir à fond. On parle des top 3, top 5 des plus grosses entreprises au monde. Et c'est intéressant, du coup, comme tu le disais, la hype et ce qui se passe. Et je pense qu'à un moment donné, l'intelligence artificielle se sera fondue dans tout, en fait. Tu vois, les gens ne se rendront même plus compte comme on disait l'exemple du restaurant et tout. Pour eux, ce sera, bah oui, c'est un menu interactif. Ah non, c'est sûr. Tu n'auras plus les mots intelligence artificielle. Ce sera dans le décor. Ce sera les maîtres du monde. Bah après, c'est simple. Si je contrôle l'information, ce qui est déjà le cas, en vrai, de toute façon, c'est juste, ça va plus vite, tout va plus vite. Mais ça ne va pas révolutionner ton contrôle. Ouais, ouais, ton non-contrôle. C'est sûr. En vrai, ce qu'ils disent, en fait, surtout Elon Musk, ce qu'ils disent, c'est que, en fait, ça risque d'en finir avec l'humanité, en fait. Ils disent, ça peut être même sans faire exprès, en fait. Ça veut dire qu'il te dit, en fait, c'est comme toi, en fait, est-ce que tu penses aux singes dans les forêts Amazon ou dans les forêts thailandais ? Tu ne penses pas aux singes, tu vois. Toi, tu roules en voiture, ce n'est pas ton souci, le singe. tes plans et indépendamment du singe, en fait. Ou des fourmis, l'exemple, c'est souvent les fourmis. C'est tout le temps les fourmis. Et justement, ils parlent de ça, donc même si l'intérêt transitiel n'est pas mal intentionné, ça peut éradiquer l'humanité quand même. Ce qui concorde... Ça veut dire comment résoudre, comment protéger la planète et résoudre le problème climatique ? Éradier l'humanité, c'est simple. Bon, je vais me modérer parce que si on cherche un petit peu sur Internet, vous trouverez qu'il y a déjà des plans qui sont déjà en route sur ça, comme quoi on ne devrait être que 500 millions sur Terre et que du coup, certaines personnes vont mettre en place certaines choses pour qu'on le soit vraiment. Pourquoi c'est une mauvaise idée ? D'être 500 millions sur Terre ? Ouais. Pourquoi c'est une mauvaise plan ? Ah bah parce que il va falloir dépopuler, la dépopulation, je ne pense pas que ça a été une bonne chose dans l'histoire. Après, voilà, je n'y ai pas réfléchi à ce truc-là, mais dépopuler, ça ne veut pas dire forcément tuer des gens, tu vois. Je pense que dans l'échelle du temps, les amis qui veulent qu'on soit que 500 millions, ils aimeraient que ça se passe assez vite. donc ils n'ont pas le temps d'attendre que... Je pense que ça peut aller très vite en fait. Si on est une génération, tu as les gens qui... Donc en gros, tu n'as plus le droit de faire d'enfants. On a moins de naissances. La planète entière n'a plus le droit de faire d'enfants. Un enfant par exemple. Chaque couple donne un enfant. La Chine a fait ça et ça... Ouais, je ne prendrais pas mes exemples de bien-être et de liberté sur la Chine. Moi, je ne suis pas contre le contre-population. Exposition de ça. Contrôle, mais là, je ne dis pas éradiquer des gens, éliminer, je ne sais pas quoi. Mais à ce qui paraît, ça se fait déjà naturellement. À ce qui paraît, il y a beaucoup plus de gens. Aujourd'hui, les jeunes mariés, les couples, beaucoup de gens ne font pas d'enfants. Bien sûr, tu as une précarité financière. Donc un enfant, ça coûte des centaines de milliers d'euros au minimum. Et pas que. Je pense qu'on est aussi très dans le confort. On n'a jamais été aussi dans le confort. Nos parents, ils n'étaient pas non plus dans l'abondance totale. Pourquoi tu ne fais pas d'enfants alors que tu es confortable ? Nos grands-parents, ils étaient dans la misère totale. Ils avaient sept enfants, huit enfants. C'était la guerre. Mais ça envoyait en termes d'enfants. Parce que c'était un moyen pour eux justement d'essayer de sortir petit à petit de la misère. Tes enfants étaient tes premiers contributeurs au foyer. C'est ça. Ouais. T'as plus besoin de ça donc t'as plus besoin d'enfants. Je pense que les cultures aujourd'hui, les gens veulent voilà, moi je vais voyager, les gens font c'est un casse-tête. C'est vrai. Bien sûr, bien sûr. D'où ça vient, on pourrait en discuter longtemps mais c'est vrai. De toute façon, tu vois des pays comme la Corée, le Japon entre autres, ils sont des vrais problèmes démographiques. Ah bah oui. Mais des vrais problèmes. Même l'Allemagne. Même l'Allemagne, ce qui paraît. C'est pour ça qu'ils ramènent beaucoup d'immigrants parce qu'ils sont en train de... Je crois au Japon, t'avais un... Je crois au Japon ou la Suède, t'as plein... T'as des pubs à la télé où genre si la femme est enceinte, t'as des voyages. T'as de l'argent. Et si t'es jeune marié, t'as des lunes de miel offertes pour aller dans un hotel pour faire des enfants. Voilà, c'est... Je pense que ça vient aussi naturellement. Mais voilà, je pense que c'est un autre sujet. C'est pas aussi noir et blanc, je pense. Je pense qu'il y a aussi un problème de... Voilà. De... de ressources naturelles. Voilà, c'est... Comment tu as creusé à l'infini, quoi ? Je peux... Ouais, ouais. C'est quelque chose qui s'étudie. Il y a beaucoup d'angles, comme tu l'as dit. Je ne sais pas si tu t'avais entendu, mais toute la population de la planète peut tenir au Texas. Tu t'avais entendu ? Oui, oui. Ouais, si t'es un sur l'autre, oui, oui. Pas... C'est impressionnant. Après, ouais, les ressources naturelles, on le voit aujourd'hui, la pollution, les océans... La pollution, ouais, c'est chiant. Pour être en Asie, franchement, avant, la vérité, pour être honnête, ces histoires de pollution, moi, je me disais... Moi, j'habitais en France, dans ma petite vie, je me disais, mais de quoi vous parlez, en fait ? Depuis qu'on arrivait en Asie, où les niveaux, quand même, peuvent atteindre des fois des... C'est gênant humainement. C'est gênant et forcément, pour la santé, c'est vraiment pas top. Donc, ouais, il y a des problèmes là-dessus aussi. Je pense que c'est aussi le mode de vie, après. Moi, en ce moment, j'aime bien, je regarde des petits trucs et tout, et je vois des gens, tu sais, aux Etats-Unis, t'as beaucoup une mode là-dessus, c'est t'achètes ton ranch, tu te mets à l'écart dans la cambrousse américaine, tu fais ton stock de nourriture, ton petit générateur d'électricité, ton petit gaz dans un fuel tank et t'es à la maison, t'as ton gun, ton clock aussi, si quelqu'un vient, et t'as ça au cas où. Ils n'habitent pas forcément dedans, mais c'est au cas où. Ça décrit quand même une certaine tendance. Ah bah, c'est sûr. Et là, avec l'endage artificiel, il y a une grosse tendance qui surgit maintenant pour ça, en fait, tout ce qui est survalisme, les gens... Ah, c'est du pain béni pour le marketing. Ah, il y a des bunkers. Ouais, beaucoup de gens ont peur, c'est sûr. Et surtout quand des mecs qui ont un masque avec son autorité, qui font peur un peu plus. Est-ce qu'il ne dit pas doucement ? Je balance des trucs. Est-ce qu'il ne dit pas doucement parce qu'il n'est plus dans la course ? Apparemment, il était dans Open AI, il a quitté. Il a quitté Open AI il y a quelques années, mois. Oui, oui, oui. Il est là, le jeu, il est en train de se... Je ne connais pas la timeline exactement, mais j'ai l'impression que lui a toujours dit ça. Après, est-ce qu'il était déjà dans Open AI à ce moment-là où il avait déjà quitté ? En tout cas, depuis que je le connais, où il disait... Il dit tout le temps, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Après, c'est sûr qu'il y en a qui disent... Il n'y a pas sa part du gâteau, Elon. Oh ! Oui, je ne pense pas que ce soit le type de mec comme ça. Mais c'est sûr, il y a un truc à créer. On est en train de créer une intelligence qui sera supérieure à l'humain. Et ce sera une première fois dans l'histoire de l'humanité. Comment ça va se passer ? On ne sait pas. On ne sait pas. Mais bon. Donc, pour nous, en tout cas... Nous, on va faire nos logos, on va faire nos articles de blog. On va en profiter parce que c'est simple. On va gagner du temps, en fait. Dans l'entrepreneuriat, dans la vie en général, c'est soit on s'adapte soit on meurt. Donc, ceux qui vont s'adapter vont profiter comme d'habitude. Ceux qui ne vont pas s'adapter vont tout simplement être éliminés. en fait, de remplacer ou remplacer, tout simplement. Mais là, ça ne va pas être un petit feu. Ça ne va pas être un petit feu, en fait. Et je pense que ça va surprendre beaucoup de gens. Je pense que beaucoup de gens, ils sont... Voilà, ok, je vois ça de loin, c'est ok. Mais c'est impressionnant la vitesse à laquelle ça évolue. Le nombre d'outils, le nombre de versions, la JGPT3, ils ont déjà le 4. Et comme tu as dit, voilà, ça c'est les versions qu'on a nous en public. Je ne m'imagine même pas ce qu'il y a en privé chez les gouvernements. Je ne m'imagine même pas ce qu'il y a parce que la Chine, parce que la Russie... Ah, tu peux faire des folies. La Chine et la Russie, je crois qu'ils sont en train de voir ce qui se passe avec la JGPT et ils restent à croiser. Ils ont rechaîné là, c'est la course parce que clairement, la nation qui va avoir la meilleure Tchatche officielle va dominer le monde dans les prochaines années. C'est sûr et certain. Donc, c'est une course... C'est vrai que tu peux faire des trucs quand même aussi. Tu peux faire des vidéos de quelqu'un avec sa vraie voix. Tu peux faire ça. Ce qu'on est en train de filmer, tu peux le faire. Là, tout de suite, tout de suite là, il y a quelqu'un qui a demandé à la JGPT d'écrire une chanson de rap américaine. Il a eu le son. Il a enregistré la chanson sur lui-même. Il a mis ce truc sur un AI qui change ta voix pour que ce soit la même voix que Kanye West. La vidéo, elle a fait le buzz parce que tout le monde pensait que c'est Kanye West qui chantait. Un nouveau son. Mais c'était littéralement la même voix. J'avais entendu des podcasts qui parlaient de ça et ça va être un casse-tête pour les avocats, les droits d'image, les droits de son. C'est incroyable. Après, peut-être qu'il y aura des AI pour décrire des AI. Mais voilà. C'est Skynet. Terminator. Ça va être une course. Tu imagines, tu as ton détecteur d'intelligence artificielle qui est dans ton téléphone et tu dois scanner ton écran. Les AI de filtres. Là, j'ai vu des filtres. Les filtres TikTok. Bon. En fait, avant, tu avais les filtres par exemple de beauté et tout ça qui étaient détectables en fait parce que lorsque les gens mettaient leurs mains sur leur tête, sur leur visage, tu voyais le filtre sur la main. Tu voyais qu'il y avait une distorsion. Mais là, c'est... Tu ne peux pas voir en fait. J'ai vu sur TikTok. Tu peux tourner rapidement, tu peux mettre ta main, tu peux... Peu importe. Ça reste. Ça reste. Donc, tu auras des gens qui feront... Même des lives, des lives avec un faux visage. Ce n'est pas eux. C'est une version... Le business des rencontres en ligne est devenu périlleux. C'est chaud. J'ai rencontré Brad, Brad Pitt. Ah non, c'est Brahim, Brahim Pout. C'est incroyable qu'il se passait franchement dans le monde, dans ce monde-là. Donc, le but, c'est nous, à notre échelle, petites personnes que nous sommes, entrepreneurs, comment je peux tirer ma carte, gagner du temps, aller plus vite, plus loin que je suis aujourd'hui. Oui, c'est ça. S'adapter, prendre sa part du gâteau parce qu'il y aura des parts du gâteau. Et comme, voilà, si beaucoup aujourd'hui disent que c'est une plus grosse révolution qu'Internet, et Internet a beaucoup changé le monde, il y a eu beaucoup de gens qui, tous les riches d'aujourd'hui, tous les plus gros riches du monde, ils ont été créés par Internet, en fait. Donc là, si tout le monde vous dit que... Sauf Bernard Arnault, il a fait du Louis Vuitton et du luxe. Oui, c'est ça. Et encore, je pense qu'il a beaucoup profité de la culture, de la culture, de son Louis Vuitton. De la culture, de la réseaux sociaux. je suis tout à fait d'accord. Et dis-toi, je me disais là, les enfants qui sont nés avec Internet, je les trouvais tellement speed, ils vont trop vite. J'ai l'impression d'être un vieillard, tu as des enfants maintenant, la nouvelle génération qui a 15 ans, allez, ouais, 15 ans, 15-16 ans là, ils sont tellement vite parce qu'ils sont nés avec Internet. T'imagines ceux qui vont naître avec l'intelligence artificielle, ils vont te regarder, mais tu tapais sur ton clavier toi, mais t'es bizarre, grand-père. Ce qui est un petit peu aussi drôle, c'est que, en fait, beaucoup de gens, il y a quelques années, qui faisaient des prédictions par rapport au futur, par rapport à l'intelligence artificielle, ils disaient tous en fait que les métiers manuels vont être remplacés d'abord. Les ouvriers, les chauffeurs, Parce que tu auras des robots. C'est ça. Et là, en fait, c'est le contraire en fait. C'est les métiers digitaux. C'est les créateurs, c'est ceux qui sont dans des bureaux, c'est eux qui vont être remplacés en premier. C'est les assistantes, c'est les copywriters, c'est les designers, c'est les ingénieurs, c'est les développeurs. Ils vont être remplacés. Métier qui est... Avant les chauffeurs, avant le boulanger. Avant le plombier. Le plombier, il ne va pas être remplacé par l'intelligence artificielle. Ah ben ça, c'est ce qu'il te reste à faire. Formation de plomberie. Avec tout le respect que j'ai pour les plombiers, si vous êtes bons, ça cartonne. Bien sûr, bien sûr. Ça repartient. Après aussi, pour notre domaine de formation et de coaching, c'est aussi très intéressant. Ça va potentiellement aussi nous remplacer. Ah ben, j'ai pas besoin de toi, moi, tu es de GPT, il m'apprend à faire du code, à faire des sites, à faire de la pub. Après, ça peut aussi beaucoup aider le monde du coaching, de la formation. C'est par exemple, j'aurais un monde où on prendrait toutes nos formations, nos vidéos, tu le donnes à un AI et cet AI devient toi et moi en fait. et les gens, nos élèves, nos élèves viennent et ils interagissent avec le robot en fait. Donc, tu fais des coachings live tout le temps ? Coaching live. C'est ta caméra, ton micro ? Personnalisé. J'avoue. Et en 23, 25, 16 jours sur 7, il est dans sa poche. Tu te connais. Il sort, il pose une question à Zad et à Adam et il aura une réponse comme si moi, j'étais là-bas. En fait, c'est fou, tu imagines parce que l'intelligence artificielle, donc nous, on peut se souvenir de la personne. Genre, tu as Jean-Marc qui te parle et l'intelligence artificielle, elle sort toutes les conversations avec Jean-Marc et littéralement, il peut faire un zoom avec toi. Ouais, ça va ça ? Tu te souviens, la dernière fois, je t'avais parlé de mes vacances ? C'est en train de se faire déjà et on connaît des personnes qui sont déjà en train de le faire. Je pense aussi qu'avec ça, il y aura quand même une partie des gens qui voudront ressortir de ça, tu vois, retourner sur de l'humain-humain. Est-ce que tu as des gens là sur YouTube qui veulent aller te... Je ne sais pas, je ne sais pas, avoir, 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 je pense que... Une partie des gens, je pense. Une partie des gens qui veulent quand même rester humains. Ouais, c'est comme si je te disais au lieu de tableau téléphone, je préfère t'envoyer une enveloppe, tu vois, une lettre, tu vois. Ouais, c'est un peu light comme comparaison, je pense, parce que là, tu vas rentrer dans un truc où tout sera fait et tout. Qui est qui ? Personne n'est personne. En fait, tu as la même réaction qu'avaient nos parents et nos grands-parents. C'est ça, nos grands-parents lorsque, moi, je préfère aller serrer la main. Que faire un zoom. Que faire un zoom, c'est ça. Alors qu'aujourd'hui, tu fais que des zooms, tu vois. Mais est-ce que ce n'est pas cool des fois, un peu quand même, de se rencontrer ? Bien sûr, il y aura des événements spéciaux. Moi, je vois bien des partis, des gens anti-AI. Ah oui, c'est sûr. Il va y avoir des partis politiques. Aujourd'hui, il y a déjà des gros mecs qui disent attention à l'AI et tout ça. De toute façon, tu as beaucoup de films où l'intelligence artificielle détruit le monde et le film se passe genre après la destruction et les gens re... Terminator, Matrix. Oui, Terminator, ils sont encore en train de combattre. Dans le futur, c'est déjà terminé. Genre, c'est terminé. J'irai plus loin. Ça, c'est... Je ne l'ai vu nulle part, ça. Ah. Alors, demain, voilà, Adam est mort. Je prends toutes les conversations qu'on a eues. Ah, tu vas avoir de la déontologie et tout derrière. Tous les podcasts qu'on a fait. Oui. Toutes les formations, tous les zooms, tous les coachings. C'est chaud. J'en avais entendu parler. Je prends toutes ces datas-là. Je les donne au robot. Et à chaque fois que je te poserai une question, tu me répondrais... Mais tu imagines la détresse émotionnelle, tu perds quelqu'un de ta famille ou un ami ou pire, un enfant et il est dans une intelligence artificielle et tu te connectes avec tes lunettes de réalité virtuelle là et tu es avec lui et tu pars. C'est un support émotionnel, c'est un choix. Je pense que ton cerveau, il y a un problème. Quel problème ? Les problèmes de réalité virtuelle de base et tu combines ça avec parler avec quelqu'un. Dès que tu enlèves les lunettes, tu prends des claques. Allez, enlevons les lunettes. Juste, donc ici, Messenger. Donc, tu restes... Tu meurs, toujours vert sur Messenger. Les blagues de geek, tu en as, on rigole. Tu as toujours l'icône verte sur Messenger. Tu l'as, ça va ou quoi ? Mais rien, tranquille. Attends, c'est possible ou pas ? C'est largement possible. C'est largement possible. En fait, on passe tellement de temps, les gens aujourd'hui passent tellement de temps sur les réseaux, tout ça. Je leur donne ton Facebook, je leur donne ton Instagram. Ah ouais, ouais, ouais. Toutes mes anciennes conversations Messenger, mes blagues, mon sens de l'humour, c'est bon. En 10 secondes, il a tout processisé. C'est sûr, ça va être une réalité. C'est sûr, il y a certains, c'est même pas une... C'est même, je dirais, possible aujourd'hui, tout de suite, là, au moment où on fait ce podcast-là, je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui va développer ça. Pourquoi ? Après, c'est une app payante que tu vends aux gens qui perdent des proches ? Il faut qu'il y ait du capitalisme pour que ça soit développé. Il faut qu'il y ait du fric. Ah, mais c'est sûr, il y a du fric, je le vois déjà. T'as utilisé de l'application ? Parlez avec vos proches décédés ? Il y a quelqu'un qui veut être immortel, il dit, écoute, allez, prenez ma data, je veux que mes enfants... Il y avait un film comme ça, avec Johnny Depp. Je veux que mes enfants, lorsqu'ils ont besoin d'aide, ils me posent des questions. Il y avait un film comme ça avec Johnny Depp, exactement comme ça. Il finit dans les PC, et c'était il y a 20 ans à l'époque, mais il l'avait vu. Peut-être que ça existait déjà et chez les militaires, on va savoir. À la fin, il bute tout le monde. C'est dans le film ça, il faut croire, c'est dans le film, il ne faut pas... Oui. Je ne sais pas si tu as vu un film de DiCaprio qui était sur Netflix, c'était Don't Look Up. Le film n'est pas top. Oui, je l'ai lâché, je ne l'ai pas fini. Il n'est pas top. Il y avait beaucoup de jokes. Oui, il n'était pas top. Beaucoup de politique, un petit peu. mais Elon Musk aujourd'hui a suité Don't Look Up, mais AI. Parce que dans le film, un petit peu, la idée globale du film, c'est qu'il y a le réchauffement climatique, l'environnement, etc., en train de mourir. Non, je crois qu'il y a un... Un stéroïde qui est arrivé. c'est ça. Il faisait de l'allusion, voilà, c'est ça. Parce que dans le film, il y avait un stéroïde qui s'approchait de la planète et qui allait exploser à la planète. Et justement, DeCaprio, qui est un scientifique et tout, avec son équipe, il découvre que ça vient de la planète, qu'il n'y a pas de solution, ou alors il faut trouver des solutions. Et ils allaient voir les présidents, le gouvernement, ils disaient, « Président, mais c'est fini, il y a un stéroïde qui arrive, c'est dangereux. » Tout le monde qui était occupé par les élections, « Ouais, ouais, ça va, c'est ton stéroïde, on ne le voit pas, il est où ? » Tu vois ? Et genre, ils faisaient des références à l'environnement. Comme l'environnement. Ouais, c'est ça, le réchauffement climatique, on est en train de tuer la planète et tout le monde est occupé à faire les courses, tout ça. Donc tout le film, c'était un petit peu ça. Eux, ils étaient en détresse, réveillaient les gens, les gens étaient occupés, on ne rend pas dingue dans ton truc, tu vois ? Ouais. Et donc, il y a un homme qui a fait la même illusion en fait. Il dit, aujourd'hui, c'est… Tu fais tes articles de blog ? Là, les gens sont occupés mais il y a un gros danger. Pour lui, c'est un monstre qui est en train de se créer, les gens sont occupés en fait. Possible, possible qu'il ait raison. On va savoir. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, ouais, je pense… Mais pour l'instant, on peut faire nos articles de blog un peu plus vite. Ouais, ouais. Après, ça reste son avis. Il y a aussi des avis opposés où les gens disent voilà, il y aura toujours un contrôle humain derrière. Il y en a qui disent que ça ne sera jamais conscient. Donc ouais, ça reste des avis. Même si ce n'est pas un homme parfait, ce n'est pas non plus un devin. Il a eu des bons coups mais ouais, c'est vrai. A voir, à voir, s'il ne veut pas sa part du gâteau aussi. Qui sait ? Comme on l'avait dit. Mais en tout cas, c'est passionnant mais on en parlait. Le but, ce n'est pas non plus tout arrêter pour faire de l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce que déjà, il y a des mecs qui font ça depuis... Ça ne date pas de l'année dernière en fait. Les mecs font ça depuis 10 ans, 8 heures par jour, c'est les plus gros cerveaux du monde. Tu vas arriver, tu vas développer ton intelligence artificielle. Je ne dis pas que c'est impossible, rien n'est impossible mais c'est David contre Goliath comme on dit. Le but, c'est de booster ton business actuel, ton métier actuel avec ton business physique ou en ligne et ton métier avec l'intelligence artificielle. C'est ça, exactement. Donc, voilà, les amis, si vous voulez en profiter, allez-y, allez regarder les outils au moins, allez voir comment ça marche, faites des petites requêtes en droit d'à gauche, étudiez chat GPT, mid-journey, ils ont tous des versions gratuites et voilà, regardez un petit peu comment ça se passe. Vous voyez ce qui se passe parce que ça va évoluer très rapidement et si vous êtes dans le monde du business en ligne, à chaque fois qu'il y a des grosses opportunités comme ça, forcément, pour ceux qui vont prendre leur part du gâteau, ils vont se gaver. C'est une vérité. Que ce soit dans votre secteur ou globalement. C'est ça. Et c'est pour ça que je vous dis tout le temps, il faut être préparé. C'est ça que je dis tout le temps dans le podcast, n'attendez pas les opportunités. Il faut être préparé et j'espère que ceux qui nous écoutent, ils sont préparés et j'espère que vous avez appris à faire du marketing après, à faire de la vente après, à faire un site e-commerce par exemple. Et là, l'intelligence artificielle va booster tout ça et va vous faire passer au niveau suivant. Ce serait un petit peu dommage que vous décidez de commencer maintenant. Après, il vaut mieux tard que jamais. Exactement. Mais je ne sais pas si on le dit, mais on va appliquer nous-mêmes ça dans la stratégie de ce qu'on a fait hier. L'acquisition qu'on a faite. Oui. On va en parler, je pense. Oui. Il faut conclure avec ça. Du coup, vu qu'on applique ce qu'on dit aussi, là, on est dans une stratégie de rachat de sites, SEO principalement. Du coup, pour développer le SEO automatisé, on aura une équipe qui fera de l'automatisation avec de l'intelligence artificielle. notre but, notre but, c'est d'avoir un petit parc SEO. C'est double bénéfice. Ça nous permet d'investir surtout dans un contexte inflationnaire, inflationniste, où tout augmente tout le temps et ton argent, il brûle. On investit. Et vu qu'il faut investir dans ce qu'on connaît, on investit dans des business e-commerce qu'on connaît et sur lesquels on peut apporter notre expertise et développer la chose. Donc, c'est peut-être quelque chose qu'on documentera plus ou moins publiquement sur un petit peu les before-after. Donc, la boutique, quand on la récupère, là, on a acheté une boutique qui a fait 230 000 euros de CA. On va voir un petit peu les before-after, ce qu'on peut faire, les plans d'action et vous montrer qu'on l'applique, ça fonctionne, pourquoi pas vous. Exactement. Et sur ces deux paroles, on va clôture les podcasts les années. Merci de nous avoir suivis et abonnez-vous. Abonnez-vous YouTube, Spotify, iTunes. Suivez-nous sur notre compte Instagram pour avoir aussi les give-ways. Donc, en plus qu'on ne fait pas trop les podcasts en live, on ne peut pas trop faire les give-ways, les concours ici. Donc, suivez-nous sur Instagram. Donc, Sabben sur Instagram. Adam Sam. Adam Sam sur Instagram aussi pour récupérer vos cadeaux et on se dit… Et si vous êtes resté jusqu'à la fin, dites-nous ce que vous pensez de ce nouveau setup, donc ce nouveau podcast format. C'est quoi un setup en français ? Décor, ce nouveau décor. Notre décor, merci. Alors, on est à la fin du podcast, les amis. Notre nouveau décor, du coup, moi, j'aime bien la vue coupée comme ça. Dites-nous en commentaire sur YouTube, s'il vous plaît, si vous avez des suggestions et ce sera avec plaisir qu'on va améliorer tout ça. Ok, les amis, ciao, ciao, merci à tous et à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao,